Peu de temps après l'ouverture de son magasin, il y a tout juste un an, Laurent Lauchon constate que la clientèle n'est plus au rendez-vous. Pourtant le lieu avait été rénové et réagencé. Le magasin était fermé pendant presque 8 semaines, donc les gens prennent des habitudes. Ils se sont décalés hors achats, ils ont été ailleurs, ils se sont arrangés autrement au niveau des achats communs, et puis au niveau de la presse par exemple, les gens se sont abonnés pour ne pas voir leur journal, pour continuer à suivre l'actualité. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile au départ, et puis il fallait qu'on se fasse connaître. Si vous n'en mangez qu'un, vous n'en mangez qu'un, vous congelez l'autre. Comme si vous veniez d'acheter une baguette, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de souci. Pendant la période estivale qui a suivi, la clientèle a été au rendez-vous. Mais une fois les beaux jours passés, le chiffre d'affaires est retombé. Pour faire ces grosses courses, c'est normal, on privilégie la grande distribution, pouvoir d'achat oblige, inflation, récession et tout ce qui va avec. Et puis le choix aussi, on n'a pas non plus, on a environ 3000 références, 3000, 3500 références, rien à voir avec les dizaines de milliers d'articles que peuvent proposer les grandes surfaces. A la fin de l'année dernière, il tire la sonnette d'alarme. S'il reste confiant, les chiffres ne sont pas bons, et il se tourne alors vers la mairie pour trouver des solutions. Nous avons essayé de mettre nous en place la commune, plusieurs aspects. Donc on lui a fait une grosse publicité, en faisant du porte-à-porte, en mettant pratiquement des petites flyers dans toutes les portes de la maison de la commune. J'en ai également, moi, parlé au vœu. On a aussi amélioré la signalétique pour les gens de passage, en mettant sur plusieurs endroits de la commune des fléchages, indiquant la présence de cette supérette. Une mobilisation et des actions qui semblent avoir porté leurs fruits. On a une nouvelle clientèle qui apparaît, des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou peu l'habitude, et qui ont été sensibles aux petits flyers et aux vœux du maire, et qui se sont dit, pourquoi il faut faire marcher le commerce de notre village ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages qui ont tendance à ne plus rien avoir. Moi, je ne lâche pas parce que j'y crois, je pense que je peux apporter quelque chose. J'ai aussi une clientèle régulière qui me soutient. Si les chiffres restent bons, à terme, le magasin devrait être rénové. Rayonnage, éclairage, peinture ainsi qu'une nouvelle devanture devraient voir le jour.